Concernant le littoral, que fait la région pour le préserver ? Alors il est sous pression, activité économique, démographique, parce que c'est effectivement très attractif et encore une fois changement climatique, qui effectivement on le voit avec des tempêtes, il y a des risques de submersion plutôt en Charente-Maritime ou en Aix-Aquitaine qui font reculer le trait de côte. Donc la région aujourd'hui, on accompagne les communes qui sont vraiment les communes littorales, qui sont en première ligne, pour effectivement les aider, les accompagner dans des stratégies, en leur disant voilà, la seule solution ce n'est pas que faire des digues bétonnées, parce qu'à la fois quand on voit qu'à l'horizon d'une décennie, et on a déjà l'expérience de ça, le dérèglement climatique finit par avoir raison de ces ouvrages-là, et à la fois si on bétonne, ça a un impact terrible sur la biodiversité. Donc on les accompagne sur de la revégétalisation, comment on réen sable, etc., tout en leur disant, et ça c'est difficile à tenir comme discours, mais ça demande d'être accompagné, on n'arrivera pas à limiter l'érosion du trait de côte à certains endroits. Donc il faut prévoir dès maintenant de relocaliser certaines activités, certains logements. On a une décennie pour le faire, mais il faut le prévoir, l'anticiper. Donc voilà comment on les accompagne. Donc c'est à la fois pour la sécurité des personnes, continuer à pouvoir vivre sur le littoral, et en même temps pour préserver l'environnement littoral, la biodiversité qui est très riche dans ces zones-là. Pourquoi un tel engagement ? Quel est l'enjeu derrière tout cela ? L'enjeu, il est simple, c'est l'enjeu du siècle. C'est-à-dire que quand on parle, on parle très souvent du climat, on voit les COP, ces sommets internationaux, où c'est quelque chose qui est rentré finalement dans le spectre politique. Quand on parle du vivant, aujourd'hui, c'est très mal appréhendé. Soit on en parle à travers la polémique, on parle des pesticides, on parle des glyphoses, du glyphosate, ou on en parle, parce que c'est une contrainte, on se dit j'ai une infrastructure à faire, il y a une espèce protégée qui me gêne, etc. Donc quand on parle du vivant, on en parle vraiment finalement d'un point de vue assez négatif, alors que c'est une opportunité. Si aujourd'hui il n'y a pas des écosystèmes en bon état, des zones humides, l'eau n'est plus filtrée, et l'eau va être difficilement potable, et on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Si on ne fait pas attention à nos sols, à des choses qui sont aujourd'hui complètement méprisées, parce que pas du tout connues, par exemple la présence des vers de terre, aujourd'hui c'est eux qui conditionnent l'agriculture, et donc notre sécurité alimentaire. Donc quand je dis que c'est un enjeu du siècle, c'est vraiment un enjeu du siècle, surtout qu'aujourd'hui les populations au sein de chaque espèce animale sont en train de s'effondrer. Par exemple il y a une étude européenne qui vient de montrer qu'entre 20 et 30 ans, on a 80% des insectes volants qui ont disparu sur toute l'Europe. Donc l'urgence est absolue, donc il faut que les collectivités s'en saisissent, et effectivement au niveau du climat les choses sont très globales, mais la biodiversité c'est chaque collectivité, c'est vraiment au niveau local que ça se joue, donc la région a toute légitimité pour en faire une priorité, et c'est vraiment finalement préserver le bien commun. Merci. 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 Merci.